Alors bonjour à tous, je m'appelle Céline Allaire, j'ai 40 ans et je suis professeure depuis 2007 et j'enseigne en école de Rêpes Plus dans un quartier de Strasbourg depuis à peu près 8 ans. Alors je vous remercie de vous être connectée malgré le beau soleil. Alors je vais faire une présentation assez courte pour qu'on puisse ensuite discuter, que vous puissiez me poser vos questions et qu'on puisse échanger autour de ce thème du petit déjeuner à l'école. Alors quand je suis arrivée dans mon école il y a 8 ans, j'ai fait plusieurs constats. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants qui arrivaient le ventre vide à l'école le matin, qu'au fil de la matinée, notamment vers la fin de la matinée, ils montraient des troubles de l'attention, qu'il y avait un gros manque de cohésion dans la classe, un manque de persévérance dans les élèves quand ils se mettaient au travail et beaucoup de mauvaises habitudes alimentaires. Au cours d'une séquence en sciences, sur laquelle on parlait notamment du petit déjeuner, je me suis rendue compte que beaucoup d'élèves de la classe ne prenaient pas ce repas avant de venir à l'école. Et donc avec mes élèves à l'époque, il y a 8 ans, on a décidé d'organiser un petit déjeuner en classe. Et au départ, les attentes, elles étaient plutôt ciblées. Je voulais les sensibiliser aux besoins de l'organisme, à l'équilibre alimentaire. Je voulais essayer de développer la notion de partage et puis instaurer une autre façon de vivre en classe et une autre façon de vivre l'enseignement avec les enfants. Donc finalement, au bout de quelques temps, on en a organisé plusieurs de façon beaucoup plus régulière. Et c'est devenu un vrai rituel dans la classe. Et au fil du temps et au fil des années, c'est devenu un rituel dans l'école, deux fois par semaine sur toute l'année. Et aujourd'hui, après toutes ces années, c'est devenu un vrai vecteur pédagogique à part entière qui touche tous les domaines d'enseignement. Et donc justement, au bout de presque 9 ans de projet, on a listé les bénéfices pour les élèves, pour les enseignants et pour les parents. Alors pour les élèves, c'est vraiment un moment qui se veut hors du temps. Le petit déjeuner, c'est normalement un repas qu'on prend à la maison. Donc du coup, les élèves entrent beaucoup plus facilement dans les apprentissages. Ils s'investissent énormément dans la vie de la classe. Ils sont très heureux de venir à l'école. Ils montrent beaucoup de persévérance dans leur travail. Ils ont vraiment envie de bien faire. Ils sont très apaisés et ils acquièrent énormément mon autonomie, ce qui rend une ambiance de classe très agréable. Et ça m'amène aux bénéfices pour l'enseignant. Au-delà du fait que l'ambiance de classe est apaisée et qu'il n'a plus vraiment à gérer les conflits entre les enfants, c'est aussi les enfants qui impulsent l'énergie dans la classe et ce n'est plus seulement l'enseignant. Il peut également rythmer les formes et le rythme du travail puisque les élèves sont assis en équipe, ils travaillent en équipe. Et on a noté au fil des années une forte baisse de l'absentéisme parce que les enfants ont vraiment envie de venir à l'école. Il y a également un gros bénéfice pour les parents puisque les parents ont confiance en l'enseignant. Ils participent au petit-déjeuner, donc ils participent à la vie de l'école, à la vie de la classe. Ils viennent régulièrement à l'école avec beaucoup de plaisir et ils considèrent l'enseignant. Les tâtonnements et les réflexions qui sont venues renforcer ce projet au fil des années en font aujourd'hui un projet en phase avec les enjeux majeurs de l'éducation. Donc que ce soit l'éducation à la santé, la prévention, que ce soit le plan national nutrition santé qui est en lien avec le plan pauvreté du gouvernement de 2019 et qui lui prévoit justement le budget pour ce petit-déjeuner dans les écoles de raies près plus zones rurales et qui va être étendu à la rentrée à toutes les écoles éligibles. C'est un plan qui prévoit un budget à la rentrée de 1,30€ par enfant et par petit-déjeuner. Évidemment l'éducation à l'alimentation au goût et puis l'éducation au développement durable qui est mis en avant dans les nouveaux programmes de 2020. Et c'est vrai que ce petit-déjeuner il permet une entrée à cette éducation au développement durable qu'on ne sait pas toujours par quel bout enseigner. Et comme je le disais, c'est un projet qui rentre dans tous les domaines d'apprentissage et qui touche un petit peu à toutes les matières et qui permet en fait de servir presque d'excuses pour faire rentrer les élèves dans toutes les matières et dans tous les apprentissages vers lesquels on veut les emmener. Alors ce qui change pour l'enseignant pour mettre en place ce projet, donc comme tout projet pédagogique, il nécessite des adaptations, bien sûr quant à l'organisation de la classe et les formes d'enseignement. Alors dans ce guide que je vous présente aujourd'hui, qui est un guide pour le cycle 2 et le cycle 3 qui peut être transposable au cycle 1, dans la première partie de ce guide, vous avez des aides pour la conception du projet et la concrétisation. Donc ça vous permet d'organiser les repas sans devoir y passer trop de temps, d'adapter l'emploi du temps, d'organiser l'espace de la classe pour que le petit-déjeuner soit à un moment convivial et qu'il soit très efficient, organiser le budget, le financement, les menus et les courses pour que les enfants reçoivent à manger. Dans la deuxième partie du guide, on vous aide à mettre en place le projet dans la classe en vous guidant vraiment pas à pas pour chaque étape depuis le premier petit-déjeuner, en lien avec une séquence de science, la communication aux parents, la formation des élèves pour qu'ils prennent en charge le repas, pour que ce soit le plus organisé possible et que ça prenne le moins de temps dans la matinée. Et puis enfin la troisième partie, elle vous propose des activités clés en main qui sont directement utilisables par les enfants en classe dans les différents domaines. Donc par exemple, tout ce qui est maniement de l'outil numérique puisque c'est les enfants qui passent les commandes, qui fixent les menus en fonction du budget qui est alloué. Alors ça c'est fait en cycle 3 notamment. Toute l'éducation au développement durable, comme je vous expliquais. également l'intervention de professionnels de santé, donc des infirmiers, des médecins scolaires, des nutritionnistes, des dentistes, des associations, mais aussi les enfants qui eux-mêmes peuvent organiser des petits ateliers et puis le lien avec le sport, évidemment. Donc tout ce qui est bien-être, éducation à la santé. Et puis l'éducation morale et civique, puisque ce projet, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, participe énormément à l'apaisement de l'ambiance de classe et à une vraie cohésion entre les enfants. Et bien sûr, la cuisine, la motricité, donc notamment au cycle 1, la motricité fine, les gestes et puis la coopération entre les enfants, la créativité et puis l'entraide, toutes ces valeurs d'enseignement moral et civique. Également les métiers, la découverte des métiers de la restauration et puis tout ce qui est en lien avec le numérique, la publicité et bien sûr tout ce qui est lié aux écrans, qui aujourd'hui est un vrai thème et un vrai sujet important pour les enfants. Et puis aussi des liens avec les arts plastiques, alors les natures mortes, le dessin, le graphisme. Et ce projet, c'est un projet parmi d'autres qui permet d'obtenir le label E3D pour son établissement. Alors soit le label E3D pour l'école ou alors le label E3D en réseau si on fait ce projet avec plusieurs écoles. Alors j'ai fait une présentation générale du projet pour essayer de vous expliquer un petit peu l'idée. Et je pense que maintenant c'est très intéressant de répondre à vos questions, d'échanger et peut-être d'entendre vos témoignages si vous avez dans votre classe pu appréhender ce moment du petit déjeuner. Comment gérer les allergies ? Alors au début d'année, quand on donne la feuille de présentation des enfants où on recueille les différentes informations dont on a besoin, on a ajouté une partie sur les allergies alimentaires donc en précisant bien que c'était des allergies alimentaires et pas des préférences alimentaires donc que c'était des allergies pour raisons médicales. Donc elles sont notées sur la fiche de chaque enfant. Alors pour vous donner une idée, moi dans mon école, il y a 250 enfants qui participent au petit déjeuner cette année et on a six enfants qui ont des allergies alimentaires donc on les a listés. Chaque enseignant dans sa classe connaît les allergies de ses élèves du coup et quand il y a un produit où on sait que l'enfant est allergique, on a une petite réserve de nourriture qui va nous servir de substitut en fait et on va remplacer un aliment par cet aliment-là pour que l'enfant reçoive quand même son petit déjeuner et que ce soit fait en toute sérénité. La fréquence des petits déjeuners. Alors au début, j'en faisais un par semaine. L'idée du plan qui subventionne ces petits déjeuners, c'est vraiment de le faire régulièrement pour que ça devienne un vrai projet sur l'année. Nous, on en fait deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. J'avais aussi testé le lundi et le jeudi et j'ai des collègues qui le font une seule fois par semaine en se greffant sur un des deux jours. Pourquoi régulièrement ? Tout simplement parce que si ça devient un vrai rituel, ça permet de former les élèves à l'autonomie, de faire en sorte que ce soit eux qui organisent le petit déjeuner et puis on peut vraiment travailler tout ce qui est équilibre alimentaire et on peut vraiment le faire rentrer dans toutes les matières et dans tous les apprentissages. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant parce que comme je vous le disais, c'est un moment où l'enfant, il n'a pas vraiment conscience qu'il est à l'école. C'est un moment très convivial et du coup, déjà, il a envie de venir à l'école. Donc, il vient à l'école très régulièrement et puis ça instaure dans la classe ce climat très fraternel et très collaboratif qui est très bénéfique après pour les enseignements. Et donc, comme il est régulier, au bout d'un moment, l'enfant, il est pris dans ce rituel. Et pour lui, ça devient quelque chose de totalement normal, comme quand il fait des maths ou du français. Et à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, qu'on peut faire passer tout ce qu'on a envie d'impulser dans la classe et l'enfant ne s'en rend absolument pas compte. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire de façon régulière. Combien de temps je consacre à la prise du petit-déjeuner ? C'est entre 20 et 30 minutes. Les enfants, avant la classe, il y a une équipe d'enfants qui est formée et qui prépare le petit-déjeuner pour les autres classes. Donc, ils répartissent les aliments dans des bacs en fonction du nombre d'enfants. Ils apportent le petit-déjeuner dans les autres classes. Ça, ça prend à peu près une dizaine de minutes quand les enfants sont bien formés et bien rodés, c'est-à-dire au bout d'un mois. Ensuite, en classe, il y a des enfants qui sont formés pour mettre la table, pour distribuer les aliments. Donc, ça, ça prend à peu près moins de cinq minutes. Et ensuite, ils mangent pendant un quart d'heure et ensuite, ils débarrassent. Donc, en tout, ça prend, oui, entre 20 et 30 minutes. Après, évidemment, si on greffe des projets en sciences ou en mathématiques, je vais le faire durer plus longtemps ou en art ou en lecture, par exemple. Et puis, après, ils font la vaisselle pendant la récréation, donc pendant 15 minutes. Comment faire si des parents refusent le concept et nous disent qu'ils préfèrent que les enfants mangent avec eux à la maison ? Alors, ça arrive. Alors, ce qui est important, c'est de bien présenter le projet. Alors, soit lors de la réunion de rentrée, soit peut-être lors d'une réunion à part pour vraiment faire une présentation complète sur le projet. Dans le guide, il y a toute une partie, justement, sur toute cette conceptualisation en amont qui vous aide à anticiper toutes ces questions-là et qui vous apporte des réponses à toutes les questions pratiques des parents et qui sont tout à fait légitimes. Parce que souvent, en plus, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'a pas l'habitude. Donc, on se demande ce que ça vient faire à l'école. On ne comprend pas bien. Du coup, alors, c'est rare que des enfants, que des parents refusent. Ils ont plutôt des questions, en général, parce qu'ils sont inquiets ou parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le projet. Quand ils refusent le concept, ce qui est important, c'est de leur expliquer que c'est un concept pédagogique et que ce n'est pas seulement nourrir les enfants et que ça va bien au-delà et que ça rentre vraiment dans l'éducation au développement durable et que ça rentre dans les différents domaines d'apprentissage et tout ce que vous allez en retirer pédagogiquement. Donc, déjà, là, en général, ils comprennent et ils trouvent ça plutôt intéressant. Le petit-déjeuner, c'est un moment familial et c'est important. Donc, évidemment, l'idée, ce n'est pas que de priver les enfants de passer ce moment en famille. Donc, ce qu'on préconise dans ces cas-là, c'est qu'on propose aux enfants de prendre juste une boisson avec la famille le matin, les jours où il y a petit-déjeuner à l'école. Et du coup, ils passent quand même un moment en famille avec les parents, les frères et sœurs, mais ils prennent juste quelque chose à boire, ce qui fait que quand ils arrivent à l'école, ils prennent la suite du petit-déjeuner avec leurs copains. Donc, en général, il n'y a pas de doublon. Les enfants ne prennent pas deux fois le petit-déjeuner et à la maison et à l'école. Ça, ça n'arrive pas, ce qui serait contre-productif. Alors, comment est financé le projet ? Une participation est-elle demandée aux familles ? Au début, j'avais un financement des parents et un financement de la commune. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes en rep, rep, plus, zone rurale, ou que votre école est éligible, alors à la rentrée, ce mot éligible, il prend une toute autre dimension parce que cette volonté de donner des petits-déjeuners, d'offrir des petits-déjeuners aux enfants à l'école, elle est vraiment de plus en plus présente et le budget alloué par le gouvernement va toucher de plus en plus d'écoles. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire une demande auprès de la direction académique pour obtenir le financement. Et comme je vous le disais à la rentrée, il sera d'un euro trente par enfant, par petit-déjeuner. Parfois, c'est pris en charge par la commune ou alors à demander une participation aux familles. Moi, je demandais 50 centimes par mois aux familles avec une participation de la commune. Mais voilà, les directives du gouvernement tentent quand même à aller vers un financement via la direction académique. Donc, voilà, je vous conseille de vous tourner vers la direction académique et de leur demander comment vous pouvez faire pour financer ce projet. Nous allons mettre en place les petits-déjeuners à l'école. Chouette ! Moi, j'ai trouvé que le plus intéressant dans ce projet au fil des années et au bout de presque neuf ans, la chose la plus intéressante finalement, c'est qu'avec mes élèves, j'ai parfois même pu l'impression d'être à l'école. Et on crée en fait toute une ambiance de classe particulière et qui est vraiment très propice aux apprentissages et qui nous permet d'aller très, très loin dans les différentes matières et dans les différents apprentissages. Et je ne pensais pas qu'au début, quand j'ai commencé à faire des petits-déjeuners à l'école, je ne voyais que le côté nutritionnel et le côté éducation à la santé. Et c'est vrai que je ne voyais pas tout ce que ça pouvait offrir au niveau pédagogique et au niveau ambiance de classe et aussi au relationnel que j'ai avec mes élèves. Ça, je l'ai vraiment découvert au fil du temps et j'apprécie vraiment ce côté-là du projet. Alors, quelqu'un l'a tenté avec l'aide d'un intervenant extérieur ? Alors, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup d'associations qui proposent l'aide à l'organisation des projets dans les communes. On peut faire appel à des associations qui viennent aider à la mise en place du projet ou à toute l'exploitation pédagogique aussi. Donc ça, ça peut être très intéressant et ça, ça peut être notamment financé par les communes ou par les réseaux d'ailleurs. Et en maternelle, il y a aussi des aides-sammes qui acceptent d'aider à la mise en place du petit-déjeuner et qui sont souvent très heureuses de le faire. J'en ai rencontré plusieurs qui étaient très heureuses de contribuer à ça. Ça dépend après du niveau. C'est sûr qu'en maternelle, ça va être organisé différemment d'une classe de CE1 ou d'une classe de CM2. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire dans l'école quand les grands peuvent organiser certaines choses pour les petits. Du coup, ça allège aussi la charge de l'enseignant qui délègue beaucoup l'organisation à ses élèves pour lesquels c'est très formateur. Alors, il y a des enfants qui vont à la garderie dès 7h30 et le petit-déjeuner en classe se fera à 9h. Comment faites-vous dans ce cas pour que l'enfant ne prenne pas de repas ? On a déjà eu cette remarque et je trouve qu'elle est intéressante si effectivement, et c'est souvent le cas en maternelle où les enfants rentrent en classe ou sont en classe à 9h. J'ai déjà rencontré des écoles qui étaient dans ce cas-là. On se disait qu'effectivement, pour les enfants qui partent parfois à la cantine à 11h30, c'est assez contre-productif de garder deux heures de temps entre le petit-déjeuner et le repas de midi. C'est pour ça que l'organisation de ce petit-déjeuner, c'est une vraie réflexion et il faut le faire si ça paraît pertinent. C'est pour ça que dans chaque école, ce sera organisé différemment, ce sera mis en place différemment, parce que c'est vrai que chaque école a un fonctionnement différent, donc ce n'est pas toujours évident de trouver le bon fonctionnement. Un petit-déjeuner à la maison avant 7h30 et un deuxième à 9h à l'école. Ça, c'est vrai que ce n'est pas... Alors là, je comprends tout à fait et je vous rejoins parce que du coup, ce n'est pas forcément une bonne idée puisqu'en plus, on commence à dire qu'il ne faudrait pas de collation à 10h. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante. Non, ils ne prennent pas de goûter à 10h, puisque maintenant, les nouveaux textes déconseillent fortement se goûter cette collation de 10h. Donc, dans le cas où on prendrait un petit-déjeuner à 7h30, effectivement, peut-être réfléchir à un petit-déjeuner plus allégé à 9h qui reste quand même un projet pédagogique qui permette de mettre en place justement l'éducation au développement durable, l'équilibre alimentaire, etc. Mais c'est vrai qu'attendre jusqu'à 9h, c'est long pour un enfant. Et du coup, j'avoue que je n'ai pas de réponse à votre question. Moi, je dirais prendre un petit-déjeuner à 7h30, ou avant 7h30 du coup, puisqu'ils arrivent à la garderie à 7h30. Donc, prendre un petit-déjeuner à 7h allégé et un petit-déjeuner à 9h allégé. Et peut-être réfléchir sur ce terrain-là, sur un espèce de plomb entre les deux moments, ce qui permettrait de faire un lien aussi entre l'école et la maison, entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe à la maison. Ça pourrait peut-être être un projet avec les parents aussi, et une réflexion à mener avec les parents. Ce qui, du coup, ferait un projet pédagogique à part entière. Ça pourrait être intéressant. Alors, on commence le petit-déjeuner dans mon école à 8h30. Les enfants arrivent à l'école à 8h20. C'est à 8h20 qu'ils préparent le petit-déjeuner pour les élèves de l'école. Et puis, on arrive en classe à 8h30, comme toutes les autres classes. Et les enfants commencent à prendre le petit-déjeuner à 8h30. Et donc, comme je vous le disais, ça dure jusqu'à 9h moins 10, 9h ou plus, si jamais on y greffe un autre projet ou un intervenant qui va venir à ce moment-là parler d'un thème particulier. Ou si on invite les parents, justement, à prendre le petit-déjeuner avec nous pour discuter d'un thème particulier avec eux. Alors, dans le guide, il y a aussi beaucoup de questions pratiques d'organisation. Parce que c'est vrai que ça, au début, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Et au fil du temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu affiner. Donc, la formation des élèves pour tout ce qui est mise en place du petit-déjeuner, distribution, mise en place de la vaisselle. Enfin, toutes ces choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui nous semblent logiques en se disant, oui, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, ça va être assez facile à organiser. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment des choses que j'ai appris à millimétrer et à beaucoup oraliser avec les enfants. Et je me suis rendue compte que toutes ces tâches qui paraissent vraiment anodines et parfois, voilà, mettre des assiettes sur une table, ça paraît vraiment basique. Passer une éponge sur la table, c'est vrai que c'est assez basique. Et pourtant, tous ces moments-là, ils sont très importants à décortiquer avec les enfants et ils font partie de vrais apprentissages. Et pas seulement à la maternelle, au CM2 aussi. Moi, j'ai des élèves de CM1, CM2. C'est vraiment des vraies questions. Et tout ce qu'on construit, en fait, dans ces moments-là, c'est tout un apprentissage qui sert après dans la méthodologie et dans l'organisation de travail des enfants, dans leurs tâches plus scolaires et dans les matières plus scolaires. Je me suis rendue compte qu'ils développaient une logique, une organisation beaucoup plus fine, grâce à des petits moments comme ça qu'on a mis en place, grâce au petit-déjeuner. Alors, je suis en maternelle. Je propose un complément du petit-déjeuner à la maison. Les enfants réfléchissent à quelle famille d'aliments ils n'ont pas pris à la maison et complètent en classe. Du coup, certains qui adorent les céréales de l'école n'entraînent pas à la maison pour prendre celles de l'école. C'est génial. C'est vraiment une chouette idée. Parce que du coup, en plus, ça fait à nouveau un lien avec la maison. Et puis là, ça crée vraiment du sens. C'est une idée vraiment chouette. Nous, on est partis sur un menu à base d'un produit céréalier, un produit laitier et un fruit ou légume. Et c'est les élèves qui vont créer les menus en fonction de ces familles d'aliments-là en rentrant dans le budget préconisé. Du coup, c'est un menu qui est imposé à tous les enfants. Dans certaines écoles, ils font des buffets où les enfants peuvent choisir un petit peu ce qu'ils veulent avec toujours le souci d'un équilibre alimentaire. Il y a également des écoles qui font appel à des prestataires de services qui fixent eux-mêmes les menus et qui viennent livrer l'école avec des menus déjà prédéfinis. Mais je trouve que ça, c'est une chouette idée parce que ça ferait vraiment un lien avec la maison. et puis le fait que ce soit après les enfants qui proposent un complément, ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion sur l'équilibre alimentaire, sur les familles d'aliments. Et puis du coup, il y a tout un travail, j'imagine, autour des aliments, du vocabulaire, de tout ce qui est production orale. C'est une chouette idée. Évidemment, ils vont préférer les céréales de l'école. Ça, c'est vrai que tout ce travail sur les aliments, c'est... Alors, d'autant plus, en RAP+, c'est un vrai travail sur l'équilibre alimentaire qui est vraiment fondamental. Alors, on oppose souvent l'argument de dire que c'est pas à l'école de faire ça ou de remplir ce rôle-là. Alors, c'est un argument que j'entends, évidemment. Mais c'est vrai que quand on voit tous les bénéfices qui vont bien au-delà de juste, comme je le disais, nourrir les enfants, parce que c'est pas du tout ça l'idée, c'est pas l'idée de nourrir les enfants. Ça y participe, évidemment. Il y a un côté social qui est indéniable. Mais ça va bien au-delà. Et c'est vraiment l'idée de travailler sur les aliments, sur l'équilibre alimentaire qui leur manque parfois. Et du coup, c'est vrai qu'après, il y a tout un impact dans les familles parce qu'ils amènent tout ça à la maison. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages de parents qui disent qu'ils font différemment les courses ou que quand les enfants les accompagnent pour faire les courses, on n'achète plus certaines boissons, on n'achète plus certains aliments. On va même découvrir certains fromages ou certains fruits qu'on ne connaissait pas. On va acheter des produits de saison. La maman se fait disputer si elle achète des fraises en décembre, etc. Et c'est vrai que c'est toute une réflexion qui continue après à la maison et qui est du coup intéressante aussi pour les parents. Et c'est le retour qu'on a. Et ça, je trouve que c'est super chouette. Et si l'école peut participer à ça, c'est à mon avis une de ses missions. Alors après, comme je vous le disais, dans la troisième partie du guide, il y a aussi beaucoup de documents clés en main à utiliser en classe avec les élèves. L'idée, c'était de proposer des pistes dans les différentes matières, donc autant en maths, en français, en sciences, en éducation morale, puisqu'il y a toute une réflexion sur la cohésion de classe, sur la formation à tout ce qui est solidarité et coopération entre les enfants. Donc ce sont des activités clés en main que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Et ça a été réfléchi pour essayer de tabler dans tous les domaines pour après que vous, vous puissiez continuer et créer d'autres activités et d'autres liens avec ce projet, parce que l'idée, comme je vous l'avais dit, c'est la régularité et de le faire vivre toute l'année. Et pour qu'ils vivent toute l'année, il faut le nourrir et il faut apporter de la mâche à ce projet pour que les enfants continuent à y participer et qu'ils soient vraiment efficients. Donc c'est vrai que les possibilités sont vraiment infinies, parce que quand on y réfléchit, ce qui touche au thème de l'alimentation, on peut le faire rentrer dans tout. Donc c'est en ça que c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que quand on fait, par exemple, quand on aborde les fractions en partageant une tablette de chocolat, c'est tout de suite bizarrement plus impactant chez l'enfant que quand on écrit les fractions au thème. Donc, comme je vous le disais, c'est un prétexte, ce petit déjeuner, c'est un prétexte pour faire rentrer les enfants dans les apprentissages et pour les amener là où on veut les amener. Et ça marche plutôt pas mal. C'est aussi un moment de convivialité que l'on a du mal à avoir. Alors ça, c'est sûr. Personnellement, j'ai 30 élèves et c'est un petit moment où l'on échange sur d'autres sujets car ils viennent par petits groupes. En tout cas, c'est vrai que c'est un moment de convivialité et c'est ce que je vous disais. C'est ce que j'avais pas perçu. J'avais pas perçu que ça allait avoir un tel impact sur l'ambiance de classe. Et j'avais pas perçu que ça allait tant m'aider à enseigner différemment et à enseigner de façon sereine. C'est vrai qu'on oublie souvent déjà que les enfants viennent avec un vécu à l'école et qu'avant de venir à l'école, ils ont vécu pas mal de choses. qui vont rester dans leur tête et qui vont avoir un impact après sur leur journée. Donc ça peut tout simplement servir de sas de décompression qui est préconisé avant de rentrer dans les apprentissages vraiment. Et puis, c'est parfois des moments où tout d'un coup surgissent des problèmes entre les enfants ou des problèmes de classe auxquels on peut répondre. ou alors des moments d'échange très agréables entre les enfants, très conviviaux, d'échange avec la maîtresse où on parle de l'actualité, où on parle d'un thème particulier que je choisis, qu'ils choisissent. C'est vrai que parfois, c'est juste un moment de conversation et d'échange qui ensuite apporte une ambiance vraiment particulière et apaisée dans la classe et qui va rayonner vraiment toute la journée et les journées s'enchaînant et le petit déjeuner s'enchaînant et devenant un rituel. C'est vraiment l'ambiance de classe qui règne au quotidien dans la classe. Et je l'ai vue parce que ce qu'on a vécu avec le Covid, on a malheureusement dû mettre ce projet en pause. Et quand j'ai eu des nouveaux élèves cette année au CM1, je n'ai pas pu faire le petit déjeuner avec eux à la rentrée. Je n'ai pas pu faire une rentrée comme j'avais l'habitude de faire. Je n'ai pas pu proposer ce projet et faire toutes les formations que j'avais l'habitude de faire avec mes élèves. Je n'ai pas pu les placer comme on avait l'habitude de se placer. Et j'ai réellement vu qu'il me manquait quelque chose et j'ai réellement vu qu'il manquait cette cohésion entre les enfants. Et comme je la connaissais depuis huit ans, ça a été très compliqué pour moi parce que tout d'un coup, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi ça ne fonctionnait plus, pourquoi ça ne marchait plus comme ça marchait d'habitude. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment parce qu'on n'avait plus ce moment de petit déjeuner et tout ce qui allait avec et tout ce qu'on en retire en termes d'ambiance de classe, de sérénité, d'investissement des enfants, de collaboration, de solidarité entre eux et où vraiment, c'est une école et une façon de faire classe qui est vraiment différente. On a eu la chance de pouvoir reprendre le petit déjeuner et j'ai vu mes élèves complètement changer l'ambiance de classe, l'investissement au travail complètement changé. Et cette année, elle m'a vraiment prouvé que c'était un projet qui avait du sens et qui avait toute sa place à l'école et qui était vraiment, vraiment efficient et performant pour les enfants et qui avait toute une signification pour moi aussi en tant qu'enseignante. Et cette année, je l'ai vraiment... Je l'ai vraiment... Alors, je reviens du coup sur votre remarque sur les élèves qui arrivent par petits groupes. D'accord. Donc, du coup, il y a des élèves qui prennent le petit déjeuner et des élèves qui font autre chose. Alors ça, c'est vrai que je l'ai déjà vu dans d'autres classes, notamment en maternelle, pendant l'accueil, il y a nombreux enseignants qui utilisent cette façon-là d'organiser le petit déjeuner. Et c'est chouette parce que du coup, c'est aussi un moment privilégié, comme vous le dites, entre l'enseignante et ses élèves. Et ça, du coup, c'est agréable aussi pour vous, j'imagine, en tant qu'enseignante. C'est une chouette organisation et il doit y avoir des échanges assez sympas, effectivement. Alors, j'ai lu votre livre, je l'ai trouvé très clair. Je vous en remercie beaucoup. J'espère qu'il vous aidera du coup ou qu'il vous donnera des pistes pour organiser le petit déjeuner à la rentrée, une fois par semaine pour démarrer. Je pense que... Alors, en plus, il n'est pas exclu de le faire une fois par semaine au début. Et une fois que vous voyez que ça fonctionne, que les élèves sont rodés, que c'est organisé, vous pouvez le faire deux fois par semaine, même en cours d'année, en prévenant les parents, en organisant ça avec les enfants, en sachant que si vous bénéficiez du budget pour le petit déjeuner, il est adaptable en cours d'année. Donc, si jamais, tout est envisageable. Alors, le budget est de 50 centimes environ par enfant, ça me paraît peu quand même. Est-ce que c'est difficile de tenir le budget ou c'est moi qui angoisse là-dessus pour rien ? Alors, c'est une question qu'on me pose assez souvent parce que c'est vrai que quand je dis 50 centimes, ça paraît bizarre. Aujourd'hui, j'en suis encore à 50 centimes par enfant. C'est tout à fait possible avec des produits de bonne qualité. Nous, on s'approvisionne de temps en temps chez des producteurs quand on fait un projet particulier ou auprès de commerçants, boulangers du quartier, etc. Dans une école, d'ailleurs, il y a eu un partenariat avec la boulangerie proche de l'école et du coup, le boulanger a fabriqué des pains spéciaux pour les enfants et se lançait dans des recettes particulières pour l'école. C'est ce que je trouve génial. 50 centimes par enfant. Du coup, nous, on est livré à l'école directement et souvent, en fait, comme on commande en grande quantité, on commande les produits, comme je l'explique dans le livre, on commande les produits qui peuvent tenir un certain temps en grande quantité, ce qui nous permet de baisser le coût. Après, je ne sais pas comment vous allez financer le projet. À l'époque, je demandais 50 centimes par enfant et j'avais aussi un financement de la ville. À l'époque où je n'avais pas de financement de la ville, c'est-à-dire au tout début où on a commencé, on faisait appel à des partenaires, à des mécènes, en fait. Donc, il faut demander à différents mécènes et volontiers, surtout qu'aujourd'hui, l'éducation au développement durable, c'est vraiment primordial. Donc, beaucoup d'entreprises, de sociétés acceptent de participer et de financer le projet. Donc, c'est assez facile de trouver un financement. Et si vous êtes en REP, alors vous allez vous renseigner auprès de votre académie et du coup, vous pourrez bénéficier du financement. Et là, du coup, 1,30€ par enfant, c'est largement bon. Vous pourrez même manger des fraises bio. En tout cas, pour cette question du budget, ce qui a demandé de la réflexion au début pour passer les commandes, pour ne pas se tromper, appréhender les quantités, etc., ça a été une longue réflexion. Je me suis rendue compte que quand on anticipe les quantités en fonction du nombre d'enfants, déjà, c'est plus facile de passer les commandes. On commence à développer des habitudes. Donc, on sait que si on va acheter des pots de fromage blanc ou une certaine quantité de fruits, on sait exactement combien il nous en faut, donc on va être beaucoup plus efficace. Ça permet aussi de réduire le gaspillage. Ça permet de réduire les restes. C'est-à-dire que comme on a passé notre commande en respectant bien les quantités qu'il nous fallait, on sait exactement ce qu'il nous faut, on dit aux enfants exactement ce qu'ils doivent manger. Donc, là, on travaille aussi sur les quantités de ce qu'on mange. On ne mange pas trop, on ne se resserre pas dix fois, il faut que l'organisme a besoin de certaines choses, donc on lui apporte ce dont il a besoin et pas plus. Et une fois que les enfants savent ce qu'ils peuvent manger et que tout est calibré, on a vraiment peu de restes. Donc, on travaille sur tout ce qui est gaspillage alimentaire derrière, sur récupération des restes. Souvent, quand on a des restes, on va faire, au bout d'un certain temps, on fait des buffets avec tout ce qui reste. Puis les enfants composent des petits menus, voilà, ils font des petites choses sympas. on développe aussi ça dans le guide. C'est des activités qui peuvent être facilement organisables avec les enfants et qui permettent de travailler sur tout ce qui est réflexion, gaspillage, déchets, tout ça. Donc, au bout d'un temps, quand on est rodé et quand on a les quantités que je liste justement dans le livre, après, il n'y a plus de difficultés pour passer les commandes. Ça se fait vraiment très facilement et pour gérer le budget, pareil. C'est vraiment un réflexe mathématique. Merci beaucoup pour toutes vos questions et j'espère que ça vous aura convaincu et que vous vous lancerez dans cette belle aventure qui vaut vraiment la peine. – Sous-titrage Société Radio-Canada